Le Seigneur t'a conféré une force, il t'a conféré une autorité. Aussi longtemps que ta bouche est fermée, rien ne changera dans ta vie, absolument rien. Tu peux venir prier, sauter, danser. Nous ne sommes pas à un dîner de gala, nous sommes à une célébration. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour ce que nous avons vécu en cette année 2019 et nous le recommandons tous les jours de cette année 2020. Alléluia. Et nous croyons qu'il est présent au milieu de nous. Le psaume 115 au verset 16 déclare que les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné aux hommes la terre. La terre est la sphère où l'homme doit manifester le règne de Dieu. Dieu ne descendra pas sur la terre pour opérer à ta place, parce qu'il t'a déjà donné une autorité. Dieu a voulu garder son autorité. Dieu a voulu que l'homme sur la terre soit celui-là qui règne sur toutes choses. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de ta compréhension de cette parole que le Seigneur te donne. En cette année, tu dois manifester le règne de Dieu. Et ce règne, tu ne le manifesteras pas avec une bouche fermée, mais avec une bouche remplie des oracles de l'éternel. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons proclamer deux passages de l'écriture dans le livre, dans la lettre aux Éphésiens et dans le livre du prophète Joël. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton cœur est dans la joie en ce soir ? Oui. En ce matin. Alléluia. Si ton cœur est dans la joie, acclame le Seigneur. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Parce que cette année, quelque chose va se passer au nom du Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te surprendre. Alléluia. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Soterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Non pas par la force de ton bras, mais à cause de la grâce de Dieu, à cause du mouvement de l'Esprit de Dieu. Quand nous venons aux assemblées de prière, nous recevons des paroles fortes, des messages qui fortifient notre âme. Nous recevons des promesses de l'éternel. Et nous sommes encouragés dans notre marche à la suite de Dieu. Et nous savons que dans la présence de Dieu, tout peut se passer. Parce que notre Dieu est vivant et il est capable. Et au fil des ans, alors que nous avons reçu des promesses de l'éternel au travers de sa parole, nous voyons qu'il y a certaines promesses qui ne se réalisent pas. Et nos cœurs commencent à douter, à tomber dans la tristesse, dans l'affliction. Et pendant ce temps, autour de nous, il y a des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont des païens, qui sont en train de progresser. Tout marche pour eux. Et on se pose la question, mais est-ce que Dieu même le connaît ? Est-ce que l'affaire de la chrétienité, c'est quelque chose d'authentique ? On se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu, qui avaient l'Esprit de Dieu, qui avaient la pensée de Dieu, qui avaient une amitié très forte avec le Seigneur et qui ont vécu aussi des oppositions, de grandes difficultés dans leur vie. Jésus-Christ n'a jamais dit que ça serait facile. Il savait que le combat sur la terre ne serait pas facile. Parce que le combat, ce n'est pas contre la sorcellerie, ce n'est pas contre les démons, mais c'est le combat de la foi. Et Jésus-Christ lui-même pouvait dire « Quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi ? » Ils cherchent des personnes qui ont la foi. Et de grands personnages bibliques ont connu une crise dans leur appel, ont connu une crise dans leur marche à la suite de Dieu. Si bien que David, celui-là que Dieu aimait, pouvait dire qu'il préférait même mourir. Et il comparait sa vie à celle des païens, disant que ces païens-là vivaient mieux que lui. Et nous aussi, nous pouvons, des fois, nous poser plein de questions et nous demander, mais pourquoi est-ce que nous passons par ces situations ? Et des fois, on se dit qu'il y a des choses que nous ne pouvons jamais rattraper sur la terre des vivants, comme le temps. Le temps de nous marier est déjà passé. Le temps d'avoir des enfants est déjà passé. Le temps d'eux, le temps d'eux est déjà passé. Et donc, l'ennemi vient nous mentir. Et nous sommes encore dans l'inflexion de l'âme. Pourtant, la Bible déclare que notre Dieu nous fait racheter nous-mêmes le temps. Alléluia ! Ce n'est pas lui qui rachète le temps, mais il te fait racheter le temps. Et dans le livre de Joël, au travers du livre de Joël, le Seigneur dit qu'il vient pour apporter une délivrance, parce que son peuple ne sera plus dans la confusion. À deux reprises, le Seigneur parle de la confusion, parce qu'il sait que quand tu n'as pas de direction, tu es confus, tu es triste. Tu peux même accuser Dieu, parce que tu ne comprends pas l'aujourd'hui de ta vie. Et quelle que soit l'ardeur que tu peux avoir dans la prière, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la révélation, tu vas être forcément découragé au-dedans de ton cœur. Alors que Dieu, il est venu pour faire une chose extraordinaire. Il a vu que pendant beaucoup de temps, tu es là, tu tournes en rond, pendant que les gens sont en train d'avancer. Dieu a un projet certain sur ta vie. Et cette année, c'est l'année de la manifestation du règne de Dieu, c'est-à-dire l'indronisation divine. Tu vas marcher à une vitesse extraordinaire. Cette vitesse ne viendra pas de la maison de ton père. Cette vitesse ne viendra pas de tes capacités, mais elle viendra du royaume de Dieu. Et cette vitesse sera dangereuse pour toi, parce que les gens ne comprendront pas le changement que le Seigneur va opérer en 2020. Amen. Les gens ne comprendront pas, parce que Dieu va agir d'une façon extraordinaire. Le règne de Dieu va descendre au milieu de nous. Et quand le règne de Dieu arrive, le Seigneur te donne de faire des choses extraordinaires. Le Seigneur va combler ton cœur d'une façon particulière. tu ne promeneras plus de regard de convoitise en disant pourquoi pour elle ça marche, pourquoi pour lui ça marche. Parce que Dieu viendra remplir ta vie. Il viendra remplir ton cœur. Dieu est notre père. Il voit tout. Pendant que les gens sont en train de se marier, Dieu te voit. Pendant que les gens sont en train d'aller de promotion en promotion, Dieu te voit. Notre frère pouvait dire que on a créé pour lui un poste qui n'existait pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es adopté. Et tu reçois un sceau. Ce sceau, c'est l'Esprit de Dieu. Et tu es adopté dans une famille. Et dans cette famille-là, il n'y a pas d'échec. Et quand tu regardes la Bible, tu vas voir qu'il y avait beaucoup de personnes. Un homme qui s'appelait Zébeth. C'est-à-dire, son nom signifie souffrance. Il est né dans la souffrance. Mais puisqu'il avait été adopté dans cette famille, il a commencé à marcher dans la réjouissance. Il y avait une femme qui s'appelait Anne. Elle ne pouvait pas enfanter, mais Dieu lui a donné un prophète parce qu'elle appartenait à cette famille. Élisabeth aussi appartenait à cette famille. Et dans cette famille, tu ne peux pas échouer. Jacob pouvait dire, l'Amane plutôt pouvait dire à Jacob, dans notre coutume, on ne voit pas la petite sœur se marier avant la grande sœur. Et donc, il a opéré un échange. Mais moi, je viens vous dire, dans notre coutume, on ne peut pas échouer parce que nous avons le sceau de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas échouer parce que Dieu vient manifester sa puissance. Il vient nous introduire dans une vitesse extraordinaire. La manifestation du règne de Dieu, c'est l'augmentation de la vitesse de Dieu dans ta vie. Tu vas marcher à une vitesse qui ne sera pas celle du monde. C'est pourquoi ton cœur ne va jamais se troubler. Pendant que les gens vont prendre une vitesse supersonique, pour toi, ce sera la vitesse du royaume de Dieu. Aucune machine ne pourra calculer cette vitesse. Et c'est dans cette vitesse-là que le Seigneur peut t'introduire dans cette année 2020, au nom de Jésus. Et quand nous méditons sur la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des hommes qui ont expérimenté aussi cette dimension de la manifestation du règne de Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre de Joël, il dit, j'enverrai la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. La pluie de l'avant-saison, c'est la pluie qui vient préparer la terre de l'agriculteur. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui vient préparer la moisson. Alléluia. Mais pour toi, le Seigneur dit que même si l'avant-saison et l'arrière-saison, ce sont deux saisons bien distinctes, mais pour toi, le Seigneur déclare que l'arrière-saison, l'avant-saison, c'est en une seule saison. C'est-à-dire, en même temps que tu as semé, en même temps tu moissonneras parce qu'il y a la vitesse de Dieu qui accompagne chacune de tes semences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a un homme qui a expérimenté cela. L'opposition ne veut pas dire que Dieu ne marche pas avec toi. L'opposition vient confirmer le mouvement de la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que les gens se lèvent contre toi, qu'ils parlent contre toi. Bénis le Seigneur. Parce qu'avec Dieu, tu as la majorité absolue. Regarde à ton cœur, marche dans la vérité. Marche dans l'honnêteté. Cela ne s'achète pas avec de l'argent. Et tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta vie. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un avec beaucoup de paroles. Ta vie seulement est un témoignage. Et ce témoignage va ouvrir un sentier pour libérer la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a un homme qui a expérimenté quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Cet homme s'appelle Joseph. Joseph est issu d'une famille polygare. Il avait ses frères et c'est quelqu'un que son père aimait de façon particulière. Alléluia. L'amour d'une personne peut même être dangereux pour toi. Alléluia. Parce qu'à cause de cet amour les gens vont te regarder bizarrement et tu n'as pas payé cette personne pour qu'elle t'aime. Joseph, ses frères étaient jaloux de lui. Parce que son père le regardait avec beaucoup de tendresse. Et quand il revenait le soir s'il y avait un surplus c'était certainement pour lui. Et au jour le père lui donne un vêtement multicolore qui attire la convoitise de tous. Un vêtement magnifique. Et quand il met ce vêtement tous étaient fassés contre lui. Et aussitôt que son père lui est donné ce vêtement Joseph qui ne rêvait jamais qui n'avait jamais rêvé a commencé à avoir des rêves très très prophétiques. voici qu'il voit des fleurs s'élever et se prosterner au nombre de ses frères et soeurs devant une seule. Il a fait un rêve mais il n'avait pas l'interprétation. Et bien souvent quand on est dans la maison de son père on n'a pas l'interprétation de certains événements qui se passent. Dieu peut nous montrer des choses mais il passera toujours par ce père pour que nous ayons la révélation de ce que nous sommes en train de vivre. Et pour Joseph c'était pareil. Il est venu il a parlé à son père et son père a compris ce qui s'est passé. Il lui a dit que toi tu seras grand et tous tes frères se prosterneront devant toi. Mais il a rêvé encore. Mais cette fois-ci son père était concerné et donc leurs rapports étaient différents. Alléluia. Il y avait le soleil et la lune qui étaient symboliques de son père et de sa mère. Et voici que son père lui demande d'aller rejoindre ses frères. Quand il arrive Ruben qui avait un amour particulier pour lui qui le protégeait n'y était pas. Et les autres en ont profité pour le vendre et on l'a jeté dans une citerne. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Celui que son père aimait. Celui qui attirait le regard d'amour de son père. Peut-être que tu es dans une citerne à ce moment précis mais je viens te dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce Dieu qui a marché avec Joseph c'est ce même Dieu qui marche avec toi et il te sortira de cette citerne au nom de Jésus. Joseph arrive en Égypte et il y a un homme qui s'appelle Potiphar qui avait une femme. Puisque Joseph avait la faveur de Dieu il a commencé à travailler chez M. et Mme Potiphar. Il était beau et la femme de Potiphar a eu un peu le béret du coup elle a commencé à sortir des phases. Mais Joseph savait qu'il avait une alliance avec Dieu qui ne pouvait pas se permettre de jouer avec son alliance. Il a refusé quand même elle s'est jetée. Il a préféré laisser ses habits entre les mains de la femme pour courir. il s'est retrouvé en prison et en prison il a commencé à vivre sa vie tranquillement et il y avait une chanson du roi qui était en prison. Il a fait un rêve qu'il ne comprenait pas et Joseph qui n'avait jamais interprété de rêve parce que quand Dieu te sort de là où tu es certains dons commencent à se réveiller. Quand il s'est retrouvé en prison c'est Joseph qui commence à interpréter maintenant les rêves. Il lui dit que tu sortiras sous peu. Tout ce que tu as dit c'est ce que cela veut dire. Et effectivement il est sorti de prison mais il a oublié Joseph. Ne dis pas que j'ai aidé une personne elle ne m'a pas rendu j'ai béni cette personne je lui ai fait ceci je lui ai fait cela. Non. L'homme est ingrat mais Dieu n'oublie jamais le bien que tu fais. Alléluia. Joseph n'a pas pleuré pour dire que non c'est à cause de moi etc. Non. Avant de sortir de prison les chansons lui disaient que dès que je sors je vais parler de toi au roi mais il a oublié mais autant marquer Alléluia parce qu'il y a un temps marqué pour chacun de nous autant marqué Dieu va libérer sa vitesse pour toi. Deux ans après le roi fait un rêve personne n'est capable dans le royaume d'interpréter et c'est à ce moment précis qu'on se rappelle de Joseph et il dit je me rappelle d'un jeune quand j'étais en prison il avait une capacité extraordinaire à interpréter les rêves et voici qu'on vient le chercher Alléluia et quand on vient dans Genèse au chapitre 41 à partir du verset 14 on vient le trouver là où il est mais quand on lit ce passage de l'écriture je voudrais que vous reteniez une chose extraordinaire c'est que tout ce que nous allons dire s'est passé en un seul jour Alléluia Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour rattraper le temps que tu as perdu cette année cette nuit c'est une nuit prophétique en cette nuit le Seigneur pourrait rattraper 10 bonnes années de ta vie en cette nuit je te dis la vérité si tu le crois tu verras la puissance de Dieu se manifester pour toi et donc on fait envoyer une troupe pour aller sortir Joseph de prison quand Dieu veut travailler avec toi quand Dieu veut opérer de grandes choses dans ta vie il surprend tout le monde Alléluia on sait qu'il y a une procédure il faut que le procureur signe mais pour lui c'était une accélération divine Alléluia c'était une introdisation divine c'était une manifestation du règne de Dieu et quand on est arrivé aussitôt au verset 14 on voit que Dieu le dispose Pharaon fit appeler Joseph on le fit sortir en acte de prison il se rasa changera de vêtement on le fit sortir en acte en acte Alléluia cette année tu sortiras en acte au nom de Jésus tu te marieras en acte au nom de Jésus qui est de Nazareth tu sortiras de toute prison spirituelle de toute prison de la maison de ton père tu sortiras en acte par le mouvement de l'esprit de Dieu au nom de Jésus Christ il a dit il se rasa en Égypte ce sont seulement les Égyptiens qui se rasaient les prisonniers les étrangers ils gardaient leur part Joseph est très prophétique on est venu le chercher aussitôt il a commencé à se raser parce qu'il a compris que son statut avait changé il avait déjà épousé la mentalité du royaume de Dieu n'attends pas de voir les choses avec tes grands yeux pour croire en leur accomplissement par tes déclarations crois que ce que tu dis cela arrivera car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et Dieu t'en a donné parle et c'est ce qu'il a fait il s'est rasé il a commencé à se préparer on le sort pour interpréter un rêve il ne sait pas s'il sera en mesure mais il était sûr que cela se passera bien non pas à cause de sa force mais à cause du Dieu vivant qui marchait avec lui ce n'est pas à cause de ta force mais à cause de ce Dieu puissant qui marche avec toi il s'est rasé et il a commencé à avancer il ne voulait pas garder cet habit ce masque de prisonnier et il a commencé à changer de vie aussitôt même si un Égyptien pouvait le voir il pouvait se poser la question mais est-ce un Égyptien est-ce un prisonnier il avait déjà coupé sa barre il s'était déjà rasé et il avait pris ce manteau des Égyptiens alléluia la Bible dit par la suite toujours au verset 14 changea de vêtement il changea de vêtement alléluia beaucoup de personnes vont changer de vêtement cette année au nom de Jésus que de Nazareth tu vas changer de vêtement parce que le vêtement peut être un statut le vêtement peut être même un mauvais nom qu'on t'a donné dans le livre de Zacharie la Bible dit que Dieu a envoyé son ange pour ôter les habits sales et le revêtir d'habits somptueux et je prophétise dans le nom de Jésus quand cette année 2020 tu seras revêtu d'habits somptueux tu seras revêtu d'habits somptueux tu seras revêtu d'habits somptueux tous les habits qui disaient que tu appartenais à ceci tous les habits de mort tous les habits de limitation tous les habits de célibat tu les brûles dans le feu de l'Esprit de Dieu tu vas changer d'habits tu vas changer de vêtements cette année au nom de Jésus Christ de Nazareth parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois toujours prisonnier il veut que tu sortes de cet état là il a préparé un habit de fête pour toi il a préparé un habit de joie il a préparé un habit alléluia pour ta vie tu ne peux plus sortir avec cet habit là parce que tu as été localisé spirituellement et comme Dieu t'aime il vient faire une chose nouvelle dans ta vie alléluia nous allons passer rapidement au verset 33 maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte au verset 38 et Pharaon dit à ses serviteurs trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu alléluia le verset qu'on a lu avant on parlait de vêtements et la soeur disait elle elle a dansé comme si elle était dans une boîte de nuit et je disais tout à l'heure à Henri pendant la louange il y a des gens qui ne dansent jamais mais eux on ne sait pas où ils dansent parce que s'ils ne dansent pas dans la maison de Dieu peut-être que c'est en boîte de nuit une danse et donc on a parlé d'habits et il y a des habits même si tu les portes tu pars dans certaines boîtes de nuit on te refuse l'accès et dans le monde spirituel il y a des habits quand tu les as ce sont des habits spirituels dès que tu as ces habits quand on te voit on va te dire non quand tu vas faire une demande on va te dire non quand tu vas vouloir accéder à un autre niveau à cause de cet habit on va te dire non parce que cet habit est d'accord pour ta chute cet habit est d'accord pour ta stagnation et voici que Joseph à cause de sa sagesse le roi qui lui était hostile commence à sentir sa louange il dit qu'on ne peut pas trouver un homme comme lui et ce qui est extraordinaire après le roi c'est Potiphar et Potiphar c'est lui qui a envoyé Joseph en prison maintenant Joseph n'a même plus affaire à lui il a affaire au roi et le roi commence à le célébrer il dit relis s'il te plaît au verset 38 trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ayant en lui l'esprit de Dieu nous étions dans l'ancienne alliance ils n'avaient pas l'esprit de Dieu sur eux l'esprit de Dieu reposait seulement sur les prêtres les prophètes et les rois mais Joseph manifestait déjà la grâce de l'esprit à plus forte raison nous qui sommes dans le règne de l'esprit de Dieu nous avons reçu le Saint-Esprit le roi n'était pas subjugué seulement par le rêve qu'il a traduit mais par la stratégie qu'il a apporté il a vu qu'il y aurait cette année où il y aura cette année de grande abondance qui serait suivie de cette année de famine il ne s'est pas arrêté à donner la signification du rêve il a commencé à proposer une stratégie en disant qu'il fallait garder au moins un cinquième un pourcentage en tout cas durant ces années abondantes pour que durant la famine le peuple ne manque de rien et le roi fut subjugué et il a commencé à célébrer son intelligence il a commencé à célébrer son intelligence la peur a changé aussitôt de camp parce que le roi qui le menaçait Potivar qui le menaçait aujourd'hui il est assis en face de ces gens là et chacun le regarde avec des yeux extraordinaires et nous voyons que c'est sa vie qui commence à changer totalement au verset 40 on dit je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul me lèvera au dessus de toi le trône seul me lèvera au dessus de toi toi aussi en cette année 2020 tu seras établi au nom de Jésus tu seras établi au nom de Jésus là où tu as connu des oppositions le Seigneur vient ne dis pas que je dois changer de coin non là où ils se sont levés contre toi le Seigneur va se glorifier il va se glorifier il va t'établir dans ton foyer même si ton mari ne te regarde pas bien il va commencer à te célébrer au nom de Jésus tu seras établi dans ton travail tu seras établi partout où le Seigneur te mènera au nom de Jésus Christ de Nazareth si tu as des affaires toi aussi tu seras établi tu connaîtras la promotion tu manifesteras la puissance de Dieu il lui dit encore je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul me lèvera au dessus de toi au verset 41 il dit Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte je te donne le commandement sur tout le pays d'Egypte alléluia Potiphar était là je ne sais pas quel nom tu pourrais donner à ton Potiphar mais je déclare qu'en cette année 2020 c'est devant ton Potiphar que le Seigneur va te célébrer devant cette puissance devant cette personne devant cette autorité qui s'était levée contre toi tu seras célébré au nom de Jésus rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu dans ta vie je dis que la vitesse avec laquelle tu vas marcher ne vient pas de ta famille ne vient pas de ta puissance mais elle vient du trône de Dieu et le Seigneur va t'introniser le Seigneur va te propulser sur ta terre de destinée et tu le glorifieras en cette année au nom de Jésus-Christ alléluia 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 et au verset 42 Pharaon ôta son anneau de la main il ôta son anneau de la main alléluia l'anneau du roi c'est sa signature quand il y a un décret tant que le roi n'impose pas l'anneau il n'est pas approuvé il n'est pas valable mais dès qu'il pose l'anneau sur le décret le décret devient authentique et voici qu'il enlève son anneau et je vois le Seigneur enlever son anneau et le déposer maintenant au doigt te le déposer au doigt pour te positionner en cette année il a enlevé son anneau pour lui donner cette autorité l'enfant produit quand il est revenu à la maison du père le père lui a donné son anneau signe d'une nouvelle alliance avec lui en cette année le diable verra l'anneau que l'éternel aura mis à ton doigt il va irradier toute ta vie il va irradier toute ta vie il va irradier toute ta vie le Seigneur vient libérer un anneau sur ta vie et cet anneau viendra briser toute limitation qui avait été élevée sur le sentier de ta destinée et tu te réjouiras au nom de Jésus alléluia alléluia le même verset il dit et le mit à la main de Joseph il le revêtit d'habits de fin là il le revêtit d'habits de fin là alléluia quand il sortait de prison comme le roi ne savait pas trop on lui a donné un habit vite fait mais ceux qui lisent la parole de Dieu ils savent que Jésus lui-même avait un habit de fin parce que c'est un habit royal le Seigneur va projeter sur toi son habit royal chaque jour de cette année tu seras revêtu de cet habit royal tu ne marcheras plus jamais nu parce que les chrétiens ils se réveillent le matin ils prennent une bonne douche ils sortent le meilleur le meilleur habit et ils sont pressés ils quittent la maison ils ne prient pas c'est à dire que spirituellement ils sont nus mais en cette année tu seras revêtu de cet habit royal et dans le monde spirituel on saura que tu as un père et un père qui marche avec toi un père qui a une alliance avec toi tu vas être revêtu de cet habit royal de cet habit de fin au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia 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 tu as déjà reçu l'anneau c'est à dire que c'est toi qui as la signature sur tous les décrets tout ce que la sorcellerie peut libérer contre toi tu as la signature il suffit que tu ouvres la bouche et que les choses changent Alléluia Alléluia toujours le verset 42 et lui mis un collier d'or au cou Alléluia c'est un signe de distinction tu as besoin d'être distingué ce n'est pas par la force ce n'est pas par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel cette montagne ne sera aplanie que par la puissance de l'esprit de Dieu cette montagne ne sera aplanie que par la puissance de Dieu Rabbim dit au verset 43 il le fit monter sur le char qui suivait le ciel et l'ont crié devant lui à genoux c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte Alléluia on va reconstituer la scène il y avait Potiphar qui était là Potiphar c'est cette personne qui veut te maintenir dans une prison pour que tu ne prospères pas pour que ta vie ne change pas Potiphar peut être même le combat de ta pensée qui te dit que ta vie ne peut pas changer les gens vont avancer mais toi tu es déjà condamné Potiphar va te dire que ce que le médecin a dit tu peux prier jusqu'à demain ça ne changera pas mais regardez ce que le Seigneur est en train de faire le roi est sous le char Joseph est juste derrière lui et tout le monde se met à genoux Alléluia c'est-à-dire que même Potiphar quand il est dans son cœur Joseph je ne te vois pas je me mets à genoux seulement pour le roi quand Joseph va le regarder on verra qu'il y a changement de statut Alléluia parce qu'il est debout et lui il est à genoux je déclare qu'en cette année ils seront tous à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth la maladie sera à genoux le décret du médecin sera à genoux toute situation à genoux tes finances tout ce qui attaque tes finances tout ce qui attaque ta promotion tout ce qui attaque ta paix ta joie à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu vas te tenir debout et tu verras le Potiphar de ta vie à genoux au nom de Jésus il sera à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth il sera à genoux rien 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 ne pourra le résister rien ne pourra te résister ce qui te résistait avant ne pourra plus jamais te résister dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia ils seront tous à genoux le sorcier de la maison de ton père le sorcier professionnel Alléluia le chef qui croit qu'il est la projection orthogonale de Dieu sur terre au nom de Jésus au nom de Jésus même cette personne que tu ne connais pas qui te regarde bizarrement à genoux Alléluia quand tu vas rentrer dans le cabinet médical quelque chose va se passer parce que tu rentres avec le roi non pas le roi qui gouverne la terre mais avec le roi des rois le roi devant qui tout se réfléchit dans les cieux sur la terre et même dans les abîmes tout à genoux je ne sais pas ce qui t'a attaqué en 2019 mais je déclare à genoux tu as terminé cette année dans la frustration le Seigneur dit qu'il ne veut plus jamais te voir dans la confusion tu ne sais même pas comment tu as fait pour venir et tu n'as pas aimé mais le Seigneur te dit à genoux parle à cette situation parle à cette situation déclare que 2020 mon cas est différent ma vie est totalement différente 2020 à genoux tu seras à genoux tout ce qui s'opposait à ma vie tout ce qui s'opposait à ma destinée tout ce qui s'opposait à mon niveau supérieur à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth et au verset 45 il dit Pharaon appela Joseph du nom de Sanap Payemak Alléluia on lui a changé de nom mais on voit que dans la Bible ce n'est pas la première fois qu'on change le nom d'une personne Jésus s'appelait Oseïa c'est Moïse qui a changé son nom il s'appelait Simon Jésus a changé son nom il te donne un nom nouveau Alléluia on t'appellera d'un nom nouveau un nom que aucun sorcier ne connait des fois il y a des gens on les appelle ils entendent leur nom ils se tournent ils ne voient personne mais ce nom là personne ne le connaîtra personne ne pourra t'appeler personne ne pourra te surprendre le Seigneur te donnera un nouveau nom et ce nom qui a été donné à Joseph ça veut dire que celui qui nourrit des nations Alléluia il nourrit des nations c'était un nom prophétique parce que le Seigneur savait que son peuple allait connaître la famine et qu'il viendrait en Égypte et lui allait les nourrir le Seigneur sait que tu dois nourrir les personnes le Seigneur sait qu'au travers de toi beaucoup seront nourris physiquement spirituellement Alléluia le Seigneur te donne un nouveau nom à toi aussi et il te donne de marcher dans une vie de victoire je déclare et je te dis qu'en cette année tu marches dans la vitesse de Dieu tu marches dans la vitesse de Dieu et ce qui est extraordinaire il dit il lui donna pour femme Asnak fille de Potifera Alléluia ce n'est pas la fille de Potifar mais la fille de Potifera un grand sacrificateur non le Seigneur est merveilleux Joseph est en prison quand tu es en prison tu n'as pas l'argent tu n'as pas le temps de cotiser pour payer la dot Alléluia tu n'as pas le temps tu ne peux pas c'est pas possible il était en prison il ne pouvait pas rassembler l'argent pour la dot mais quand il est sorti Alléluia le roi s'est positionné il a dit c'est moi je vais gérer ce mariage et je déclare qu'en 2020 ne dis pas comment ça va se passer ne réfléchis pas trop parce que le Seigneur s'est déjà positionné pour toi il s'est déjà positionné c'est lui qui est le pourvoyé il est Ebenezer celui-là qui t'a soutenu jusqu'alors il ne t'abandonnera jamais ne doute pas ne te demande pas comment cela va se passer marcher seulement avant seulement crois que ce Dieu-là est puissant Alléluia il est puissant il était en prison il ne pouvait pas avoir des économies et regardez ce qu'on fait parce que la société était véritablement hiérarchisée pour avoir la vie d'un sacrificateur il fallait que tu sois d'un certain niveau social Alléluia mais Jésus Alléluia mais Joseph a été propulsé de façon prophétique il a changé de statut il s'assayait avec le roi c'est-à-dire que quand Potiphar le voyait il se disait mais non ce n'est pas possible quelqu'un va te regarder cette année il va dire non c'est pas possible parce que lui il sait ce qu'il a fait dans des endroits ténébreux parce que lui il sait ce qu'il a dit contre toi mais toi tu as un Dieu puissant qui a dit c'est moi je vais gérer la donne tu as un Dieu puissant qui dit que c'est moi qui vais payer la facture tu as un Dieu puissant qui dit que c'est moi qui combe le vide dans sa vie ne promène pas de regard inquiet ne crème pas une personne ne redoute pas la menace ni les traits enflammés de l'ennemi parce que celui que tu adores le Dieu que tu adores c'est un Dieu puissant rien ne lui est impossible c'est pourquoi il y avait un ami de ce Dieu qui était dans la même famille que ceux qui ont expérimenté la victoire parce que dans cette famille quand tu échoues eux-mêmes ils sont dépassés parce qu'ils t'ont donné toute la bonne dose de la vitamine dont tu as besoin pour marcher dans la victoire ils ne peuvent pas comprendre ton échec et Job qui pensait qu'il passait par l'échec pouvait dire au soir de sa vie je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta parole rien ne s'oppose à la parole de Dieu rien ne s'oppose à la pensée de Dieu tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie il l'a compris parce que Dieu est toujours derrière la parole qu'il a libérée contre toi Dieu ne t'a pas blagué en te donnant des prophéties Dieu ne t'a pas blagué en te donnant des promesses ces promesses s'accompliront certainement mais je viens de rappeler un passage de l'écriture de Somme 115 au verset 16 les cieux sont les cieux de l'éternel mais il a donné aux hommes la terre et donc puisque tu marches sur la terre ta vision doit changer l'année dernière c'était l'année du plus que vainqueur et le Seigneur voulait nous donner un caractère il y a des gens qui ont raté à cause de ce caractère qu'ils n'ont pas cherché pour être un plus que vainqueur il faut avoir le caractère de plus que vainqueur c'est à dire avoir la mentalité du lion le lion le héros des animaux qui ne recule devant rien tu as trop reculé et tu ne dois pas reculer parce que tu vas gagner pas parce que tu es fort mais à cause de la puissance de ce Dieu qui marche avec toi Jésus-Christ pouvait dire quand je reviendrai trouverai la foi sur la terre c'est la foi qui va faire la différence c'est la foi qui va faire la différence tu doutes trop tu te poses trop de questions comment cela va se passer Dieu n'a pas besoin de l'intelligence d'un médecin pour accomplir le miracle dans ta vie j'ai déjà vu le Seigneur faire des choses inouïes une femme on lui a enlevé une partie et on lui dit on va enlever une autre partie le Seigneur a libéré il a replacé la partie qui avait été précédemment enlevée pour montrer sa puissance que le médecin ne te limite pas je n'ai rien contre les médecins je les aime et j'ai une soeur bien aimée qui est dans l'assemblée qui est médecin mais je veux tout simplement dire que la puissance de Dieu va au-delà des degrés des médecins alléluia parce qu'il est le médecin des médecins quand Dieu a voulu faire le corps de l'homme il n'a pas pris la sagesse d'un médecin il a donné des noms très clairs à chaque élément de ton corps Dieu connait ton corps il t'a tissé avec le fil inconditionnel de son amour il te connait plus que médecin crois qu'avec Dieu tout est possible c'est l'année du règne de Dieu c'est l'année de la manifestation du règne de Dieu il pouvait dire père que ton règne vienne et nous voulons en cette année que le règne de Dieu descende au milieu de nous nous croyons qu'en cette année le Seigneur va agir avec une grande vitesse comme il l'a fait nous allons voir des puissances des autorités se mettre à genoux à cause du mouvement de la gloire de Dieu à cause de la manifestation du règne de Dieu nous allons voir un collier d'or nous allons avoir un anneau nous marcherons avec la puissance de Dieu nous serons établis parce que Dieu est avec nous alléluia est-ce que nous pouvons acclamer Jésus que nous n'arrête est-ce que quelqu'un veut se tenir debout est-ce que quelqu'un veut se tenir debout et croire que sa vie a déjà changé alléluia parle à ta vie tu as entendu la parole de Dieu tu as vu le Seigneur t'a donné aujourd'hui l'exemple de quelqu'un qui a expérimenté la manifestation du règne de Dieu avant même qu'il ne se pose certaines questions le Seigneur avait déjà opéré le miracle ce que tu vis aujourd'hui cela ne peut pas te définir alléluia ne t'identifie pas à ce problème dans la Bible il y a des personnes on ne connait jamais leur nom parce qu'on va dire la femme qui avait la perte de sang on va dire l'aveugle on va dire le paralytique alléluia et des fois c'est comme ça est-ce que nous nommons certaines personnes on va dire regarde ce frère célibataire qui ne se marie jamais regarde ce frère chômeur regarde cette sœur ceci etc parce que c'est des noms que nous pouvons donner mais Dieu a déjà donné un nouveau nom alléluia Dieu te connait rien ne lui est impossible adore le seulement adore le seulement adore le seulement genre et passe par le feu il a dit je sais que tu peux tout je sais que rien ne t'est impossible si tu le crois que ce sang ne soit pas seulement un sang pour toi mais un cri que ce sang soit maintenant une proclamation une déclaration un commandement au nom de Jésus s'il y a au s'il y a au Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501